Les soirées pyjamas, c'est génial pour se faire des souvenirs pour la vie. Riley, t'es plus une gamine, il faut que t'arrêtes de parler comme une meuf ringarde. Ouais, c'est l'heure du rite de passage. Ce soir, on va te percer les oreilles, ma belle. Oh, Riley entre dans l'adolescence. Ça me rend fou que la société pousse des jeunes filles à ne plus être des jeunes filles. Oui, mais ce couteau n'est pas stérile, on va le sentir passer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et comme d'hab, il panique. J'espère qu'il ne va pas se pisser. C'est la faute de colère. La colère mène à la peur. Tu me ressens encore tes répliques foireuses de la menace fantôme ? Ce film me fait péter un câble ! On doit à tout prix implanter ce souvenir. Riley doit penser que c'est sa décision, sinon elle va se sentir oppressée. Bordel, mais qu'est-ce que tu racontes ? On y va ! C'est pas vrai ! C'est sa décision à elle ! C'est ta décision à toi. C'est ma décision à moi. Souvenons-nous de Riley comme d'une enfant adorable. Et pas comme de quelqu'un qui a volontairement demandé à son ami de lui charcuter l'oreille avant de se vider de son sang. Choisis la pilule bleue. Et tout s'arrête là, tout de suite. Par contre, choisis la pilule rouge et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Désolé, j'ai toujours eu un mal de chien à avaler les cachets. Juste une seconde, j'ai réussi. Bois de l'eau, Néo. Pourquoi elle est si énorme ? On dirait un médoc pour cheval. Néo, penche la tête en avant. Oh la vache ! Vous auriez pas le même truc mais en comprimé à croquer, vous savez, comme pour les chiens ? Non. Je sais si vous la mettiez dans une boulette de viande. Ou peut-être que vous l'avez en sirop. Bon sang. Il est mort. Visiblement, ce n'était pas l'élu. J'ai acheté des boulettes de viande... Bon, au moins on sait ce qu'on mange ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ! Ah ! Ah !